Il y a quelques années, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur un projet d'album qui s'est super bien vendu. Et je vais t'expliquer exactement l'erreur que j'ai fait, qui à mon avis est une erreur de débutant, parce que clairement j'y connaissais rien, est une erreur d'ego aussi, parce que je n'ai pas osé, entre guillemets, demander quand je ne savais pas, quand je n'avais pas la réponse, et qui malheureusement, après en avoir discuté avec plusieurs professionnels, est une erreur que beaucoup de producteurs indépendants vont commettre. Donc je vais te la partager dans cette vidéo. Avant toute chose, si jamais tu n'es pas encore abonné, tu peux cliquer là sur le bouton, sous cette vidéo, ça prend deux petites secondes. Ça récompense mon travail, c'est beaucoup de temps. Chacune de ces vidéos prend entre une et quatre heures à être préparée, enregistrée, montée et publiée. Si jamais ça t'apporte des choses, c'est gratuit, ça prend une seconde, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu peux activer les cloches de notification pour ne rien louper, et je t'en remercie. Donc cette erreur, c'est quoi ? Eh bien c'est qu'à l'époque, sans donner trop de détails, parce que je ne suis pas le seul à être impliqué dans ce genre de projet, et moi j'ai fait le choix de vous repartager ça sur YouTube, c'est public, mais les autres n'ont pas forcément fait ce choix-là, donc je vais rester quand même assez vague. J'avais un projet d'album pour un artiste qui est sorti, je crois, l'été 2013, si je ne dis pas de bêtises, qui était distribué par une major, donc pour l'info, là c'était Universal, et on avait juste un contrat de distrib, donc c'est un deal excellent. J'avais un partenariat avec trois gros médias, et en gros je lâchais, je ne veux pas dire de bêtises, mais pour faire simple dans les calculs, on va dire que je lâchais 25% à la distrib. Donc j'avais un album qui était pressé, etc., qui était mis à la disposition d'Universal, qui s'est retrouvé en point de vente. Et la première semaine, on a fait quelque chose comme 20 000 ventes, génial. La deuxième semaine, un petit peu moins, on a dû faire 18 000, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, donc moi j'avais pressé, je crois à l'époque, 60 000 albums, on en a repressé, on a fait du réassort, puis au bout d'un moment, vous voyez que les chiffres baissaient, baissaient, mais baissaient pas très violemment en fait, ça restait stable. Donc là, mon distributeur me dit, écoute, il faut qu'on fasse un réassort. Et à l'époque, j'avais des chiffres de vente qui étaient sorties caisse et vente magasin. Donc du coup, voilà, moi je regarde les chiffres, je me dis, putain, waouh, on a vendu beaucoup. Je vois les deux chiffres, dans ma tête, je les additionne, et là j'ai un coup de stress. Je vous donne un exemple, mais admettons qu'on avait peut-être 10 000 en stock qui nous restaient, et en magasin, il y avait peut-être, je ne sais pas moi, 20 000 en stock, et je vois un truc comme 10 000 vente magasin et 8 000 sorties caisse. Donc je fais quoi ? Je fais 10 000 plus 8 000, ça fait 18 000, je me dis, merde, il n'y a quasiment plus de stock. En plus, l'artiste avait déjà sur ses réseaux sociaux des gens qui lui disaient, à tel endroit on n'en trouve pas, à tel endroit on n'en trouve pas, j'en ai commandé, etc. Je me dis, merde, mais en fait, on a un gros problème de stock. Donc là, je fais une projection rapide, je me dis, attends, si on vend 20 000 chaque semaine, même si ça baisse un peu, on a vite fait d'arriver à 100 000, 150 000 exemplaires, et en fait, on est con, autant presser 100 000, ça coûtera moins cher au coût par unité, et au moins on a du stock, on n'aura plus de problème de réassort. Donc, j'appelle l'usine de pressage, je commande 100 000, ils sont choqués de l'autre côté, ah bon, t'es sûr ? Parce qu'on a déjà pressé 60 000, machin, etc. Est-ce que c'est une réédition ? Je lui dis, non, vous repressez 100 000, c'est ok, je vous fais le virement, c'est parti, boum. Donc, on represse, on livre, et là, on se rend compte d'un truc, c'est qu'on vend beaucoup moins. Donc, on va, je ne sais pas, on passe de par exemple, 10 000 plus 8 000, je ne sais pas moi, 6 000 plus 5 000, tu vois, un truc comme ça. Donc là, j'appelle le distributeur, je lui dis, oui, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Il me dit, non, c'est une courbe normale, la première semaine, tu fais les plus gros chiffres, ensuite, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse un peu, de temps en temps, tu as une sortie single, un gros pic promo, ça peut repartir un petit peu à la hausse, mais en général, après, ça se stabilise, jusqu'à ce que le cycle, entre guillemets, se termine, et là, soit tu sors une réédition, soit tu sors un gros feat, un inédit, un truc, un machin, ou alors tu pars sur un autre album. Je lui dis, ok, très bien, mais on vend encore beaucoup, machin, et là, on me dit, non, non, les chiffres sont plutôt bas, et à l'époque, donc deux semaines auparavant, je n'ai pas posé la question, mais cette fois, je sens que ça devient indispensable, donc je leur dis, ok, mais en fait, moi, dans ce que je lis, j'ai l'impression d'avoir le double de vente des chiffres que vous, vous m'annoncez. Donc là, je ressors le mail, et je vois, vente magasin, sortie caisse. Et là, on m'explique qu'en fait, il y a deux types de vente, d'accord ? Il y a deux très importants, il y a deux types de vente. Quand tu vas dans des magasins en physique, tu as ce que le magasin achète, qu'on va appeler vente magasin, donc le magasin, par exemple, je ne sais pas moi, si c'est une grosse FNAC, elle va peut-être acheter, je ne sais pas moi, 3000 exemplaires, donc c'est des centrales qui achètent ça, donc on va dire que pour tout le réseau FNAC, il y a peut-être eu 20 000 ventes de fêtes, donc ça, c'est les ventes magasins, et ensuite, il y a ce qu'on appelle les sorties caisse, c'est-à-dire le nombre de clients qui a acheté l'album, qui est passé à la caisse, qui a payé et qui est parti avec. Et ça, c'est notre véritable argent, c'est sur ça qu'on encaisse vraiment de l'argent. Donc moi, j'ai additionné les deux chiffres en pensant que c'était deux stocks différents qui se vendaient, alors qu'en fait, c'était le même stock, c'était du genre, le magasin, on a commandé 10 000, mais ils n'en ont vendu que 7 000, sous-entendu, il en reste 3 000 en stock, et s'il faut, on a déjà un peu de stock de côté pour faire du réassort. Donc finalement, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai un album qui se vend très bien, mais j'ai tellement réinvesti dans la fabrication de stock qu'en fait, j'ai perdu de l'argent. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, mais sur 100 000 exemplaires, on va faire simple, pour simplifier les calculs, ça m'a peut-être, moi, j'ai dû peut-être dépenser 100 000 euros pour fabriquer ces albums-là. Donc faites le calcul derrière, si tu vends par exemple, je ne sais pas moi, 50 000 albums, alors que tu en as pressé 150 000, donc tu as claqué 150 000 euros pour faire 500 000 ventes. Ça, c'est sur le chiffre, prix de gros hors-taxe, à 10 balles de prix de gros hors-taxe, en moyenne, encore une fois, on simplifie les calculs, 50 000 albums à 10 balles, ça fait à peu près 500 000. Sauf que derrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le distributeur qui prend un quart. Mais je n'étais pas tout seul. Il y a des partenaires avec moi, des médias et notamment un autre label, qui prennent aussi leur part. Finalement, sur cet album, il me restait à moi, peut-être un cinquième des recettes. Donc sur 500 000, il me reste 100 000. 100 000, avant imposition évidemment. Mais on va mettre ça de côté, comme ça, c'est plus simple à calculer. Il me reste 100 000 euros sur un album qui s'est très bien vendu puisqu'il a été disque d'or avec 50 000 exemplaires vendus en physique. À côté de ça, moi j'ai une dépense sur le papier de 150 000 euros pour la fabrication des disques. Faites le calcul, 100 000 qui rentrent, 150 000 qui partent. Je me trouve en perte sèche directe dans mes poches de moins 50 000 euros. Heureusement, il y a eu des droits voisins, il y a eu des éditions. Heureusement, le streaming est venu un petit peu rattraper ces chiffres-là parce que j'avais un deal qui était complètement différent sur le streaming. Je touchais plus de 70 % et ainsi de suite. Mais sur le papier, sur l'album physique, j'ai perdu de l'argent alors qu'il s'est très bien vendu. Donc, morale de l'histoire, l'erreur à laquelle il faut faire très attention, c'est un, je l'ai dit, un problème de gestion. J'ai fait l'erreur de presser beaucoup trop de stocks, d'exemplaires sans consulter d'autres personnes dans l'industrie simplement parce que j'avais peur de ne pas délivrer correctement et parce que je n'ai pas compris les chiffres que j'ai vus dans les rapports de vente qu'on m'envoyait. Et la deuxième, c'est peut-être la pire parce que la première encore, elle est pardonnable, c'est le métier qui rentre. Et la deuxième, c'est un problème d'égo. C'est qu'en fait, j'ai vu des chiffres apparaître, j'ai vu un rapport, je ne le comprenais absolument pas et pourtant, j'ai fait un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur un document que je n'ai pas compris. Et ça, c'est clairement un problème d'égo. Et des problèmes d'égo comme ça, on en a plein, on en a tout le temps. Tu vends un contrat arrivé, il y a un article que tu n'as pas compris, tu te dis, ça passe, c'est bon, l'essentiel est là, on valide. Sauf que c'est cet élément-là et ainsi de suite. Voilà pour moi. J'espère que cette erreur vous aura aidé à y voir plus clair, appris des choses, pourquoi pas inspirer, motiver. Si jamais c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao, ciao.